Bonne nouvelle, le prix du gazole est repassé en dessous du seuil symbolique de 1 euro et c'est une première depuis juillet 2009. Il pointe très exactement à 99,35 centimes d'euros. Donc c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français, puisque la baisse du prix du gazole a un impact direct sur le pouvoir d'achat des Français, qui, comme ils font des économies, peuvent faire d'autres dépenses. Alors qu'est-ce qui fait que cette baisse des prix du gazole s'accélère ? En fait, elle suit le cours de la baisse des prix du pétrole qui recule de 70% depuis 2014 parce qu'elle est confrontée à une offre surabondante. Ce que l'on constate depuis quelques années, c'est que les États-Unis sont devenus de très gros producteurs de pétrole, le premier producteur de pétrole au monde. Alors est-ce que tout cela va durer ? Eh bien c'est difficile de répondre à cette question. D'un côté, on a les pays de l'OPEP qui disent qu'il y a des coûts de production aux États-Unis qui sont tellement élevés qu'au bout d'un moment, le pays de l'oncle Sam va finir par fermer le robinet. Et donc ça aurait pour conséquence de faire baisser la production de pétrole et donc remonter les prix du gazole. Mais d'un autre côté, on a aussi l'Iran. Le conflit est levé avec l'Iran. C'est un gros producteur de pétrole. Et beaucoup s'imaginent que demain, l'Iran pourrait déverser des flots de pétrole sur le marché. Et donc ça aurait pour effet de maintenir des tarifs bas. Voilà. Donc difficile de dire si ce phénomène de baisse des prix du gazole sera durable ou pas. On aura la réponse probablement dans quelques semaines. Merci.